... Depuis un temps, chacune des prestations locales du tout-puissant Mazenbé dans ses nouvelles installations de Kamalondo tourne à la fois des événements sportifs et sociaux. C'est littéralement toute la ville, toute classe confondue, qui vibre au rythme de cette équipe, mobilisant toutes les économies possibles pour s'offrir une place dans le stade de Kamalondo. Dès les premières heures, comme ça a encore été le cas ce jeudi 17 octobre 2013, à deux jours de la rencontre des demi-finales retour contre le stade Malia, c'est des foules monstres qui se présentent au guichet du stade pour se procurer un billet. Un engouement qui trouve sa justification dans la forme incontestable de l'équipe et dans le standing que présente ce stade unique construit par l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe. Un projet qui l'a nourri depuis plusieurs décennies avant, alors qu'il vivait en exil à l'étranger. Pour le confirmer, un journaliste de renom le rencontra à cette période-là en 2001 et témoigne de la genèse de ce qui émerveille plus d'un aujourd'hui et qui dérange les sceptiques. J'ai eu la chance de suivre, par souci d'information, de suivre M. Moïse Katumbi-Tchapwe. Au moment où il s'est trouvé en exil forcé en Zambie, à Kittwe, j'ai dit non, je dois arriver là-bas pour voir qu'est-ce qu'il fait, comment il vit tout ça, par souci d'information. La curiosité journalistique m'avait amené à Kittwe. Je suis arrivé à Kittwe. En quelle année ? En 2001, ça doit faire plus ou moins 12 ans, maintenant, 13 ans. Je suis arrivé, j'ai rencontré le président Moïse Katumbi-Tchapwe, que j'avais connu avant, au moment où il dirigeait Maison Katebe-Katoto. Son grand-fère lui avait, c'était des équipes-là, Raphaël Katebe-Katoto. Je suis arrivé là-bas. J'ai passé, je crois, 4 à 5 jours à Kittwe, en compagnie de M. Moïse Katumbi-Tchapwe. Et j'ai saisi cette opportunité pour discuter avec lui. J'ai trouvé à Kittwe un homme organisé, un homme très bien assis. En tout cas, il était à l'abri de tout. Vous savez, quand on dit en exil, je me disais, est-ce que je vais le trouver dans un foyer pour réfugier ? Est-ce que je vais le trouver dans un centre où on met les exilés politiques ? Non, je l'ai trouvé très bien dans une villa très moderne, avec ses enfants. Et nous avions commencé, le lendemain, à discuter. Il m'a fait d'abord visiter toutes ses affaires. Les affaires qui étaient florissantes. Déjà à l'époque, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai visité la minoterie industrielle avec des moulins professionnels qui produisaient autant de sacs de farine par jour, de déqualité. Ensuite, j'ai visité la poissonnerie industrielle qui produisait à peu près 1000 tonnes de poissons. Régulièrement. Et puis, ces poissons nourrissaient pratiquement toute l'Afrique australe. Et une bonne partie était envoyée en République démocratique du Congo. J'ai eu la chance également de visiter les mines. Ces mines et l'usine d'extraction, qu'on appelait l'hémerote. L'hémerote, c'est le diamant vert. Pour votre information, j'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait, et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines, les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Il y avait déjà la première vente, à l'époque, qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180, mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record, avec 380 millions à l'époque. Et il avait son jet privé, déjà à l'époque, donc il n'a pas eu l'avion maintenant, quand il est dans Mazenbeno, bien avant. D'abord, il a dit, priorité, il faut absolument que je réhabilite le stade Mwanké. Il a dit, je le réhabilite, sinon je vais le reconstruire. Et après, il a dit que, dans mes objectifs, Mazenbeno doit devenir l'un des grands clubs en Afrique, sinon les plus grands. Ça fait 15 ans maintenant que j'ai commencé mes activités. Pour le moment, je compte à peu près 1300 ouvriers, 1300 ouvriers Kaboulos, mais ce que je pêche mes ouvriers, ce que je pêche Mazenbeno, ce qui me coûte trop cher, c'est Mazenbeno pour le moment. Vous savez, c'est très difficile de diriger Mazenbeno si on n'a pas le moyen. Donc, on essaye de se dévouiller. Vous aviez vu vous-même. Oui, nous exportons aussi chez nous au pays. Nous exportons, nous faisons aussi les filets que nous exportons en Europe. Donc, ça ne nourrit pas que le continent africain, ça nourrit aussi le continent européen. Nous avons deux mines de Mrod Kaboulos. La mine, jusque là, ça va. Le phénomène Katumbi, comme actuellement démontré, ne date donc pas de 2007, encore moins de son bureau de gouverneur. L'histoire est infalsifiable.